Pour vous, le favori de la Ligue 1, qui va être champion ? Lyon. C'est mon deuxième club après la païade. Ah, c'est un choix de cœur. Oui, un choix de cœur, mais je pense qu'ils vont l'être. Le niveau du championnat de la Ligue 1, pour vous, c'est... Moi, je trouve que c'est un bon niveau. On me fait 36 caisses avec le championnat anglais. Je ne me rappelle plus quel match j'ai vu la semaine dernière. Je me suis emmerdé. D'ailleurs, j'ai mis un DVD. Je préférais la Horde Sauvage que cette équipe de Chelsea. Je crois que je ne sais pas quoi. Championnat espagnol, là. Je te parle de Barcelone. Je n'ai pas de poche. Je les regarde, ils ne sont pas bons. Oui, bon. Vous ne devez pas les regarder souvent, quand même, Barcelone, alors ? Ou alors, vous êtes... Ben non, j'ai regardé Barcelone contre le Real. Bon, ben d'accord, ils ont été bons. Ils sont champions d'Europe. Le Mondial, vous l'avez suivi un petit peu ? Oui, comme tout Français. Je trouve qu'on a laissé trop seul M. Escalette. C'est lui qui a tout porté sur les épaules. C'est dégueulasse, d'ailleurs. Ramayade, tout ça. Elles se sont toutes mises. Mais enfin, là aussi, il a été viré, donc ça va. C'est facile, après, de dire, on aurait fait ceci, on aurait fait cela. Moi, je vais vous dire... Je pense qu'ils seraient rentrés à pied. Moi, je serais rentrés avec les chauffeurs du bus, vite, et je les aurais laissés rentrer à pied. Ça, c'est sûr. Si vous aviez été joueur ou entraîneur, est-ce que vous auriez aimé avoir un président comme Louis-Nicolas ? Ça, c'est une bonne question. De temps en temps, j'aurais eu mal un peu à la tête, mais enfin, il est généreux quand même. Donc, à partir de là, on lui pardonne ses excès. C'est quand même mon club. Et en plus, quand il manque des sous, c'est pas Tartampion ou Tartantouze qui donne les sous à ma place. Et comme je dis, celui qui paye, je ne dis pas qu'il doit commander vraiment, mais enfin, c'est lui le patron. De temps en temps, ça ne me plaît pas, il ne me plaise pas. L'élimination à Reims, je l'ai en travers de la gorge. Ça a été atténué avec la victoire contre Paris Saint-Germain. D'ailleurs, ils ont été récompensés. Il n'y en a pas un qui a dit non, malgré que j'aille mal parler. Enfin, j'ai mal parlé. Pas mal parlé d'eux. Mais là, maintenant, les mentalités changent. Ils se sentent offensés. Enfin, les jours, ils ne se sentent pas du tout offensés. Le coach, c'est pas grave. Péripétie. Et puis n'importe quoi, je vais vous dire. Des coachs, pour entraîner Montpellier, ne me fais pas de souci. J'en trouverai toujours. Mais je reconnais que René Gérard est un bon coach. C'est moi qui l'ai cherché, quand même.